Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, pousse-toi, moi j'y vais. Hop, montez-moi. Allez, c'est parti ! Oh ! Excusez-moi, j'étais avec une collègue, j'étais... Euh, j'étais pris. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième édition du Débat. Un programme que vous aviez adoré lors de sa première diffusion. Aujourd'hui, un petit peu particulier, on reçoit un écrivain et critique de cinéma, qui récemment a publié, dans un magazine pour jeunes, un article très élogieux à propos du cinéma de Tim Burton. Bien que cet article parle du cinéma de Tim Burton comme d'un phénomène extraordinaire, beaucoup l'ont qualifié de trop dithyrambique et cet article a donc posé problème. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Mes fiches. On se retrouve après. Pour ce débat, nous accueillons donc Michel Mifig de Mirezin, auteur de l'article en question, critique, écrivain, et collectionneur de rouleaux de scotch vide. Nous accueillons aussi Sylvain de Troyes pour la deuxième édition consécutive, qui après avoir lu l'article en question, a déclaré, je cite, de vouloir niquer des mains. Messieurs, bonsoir. Et il y aille. Sylvain. Bonjour. Bonjour. Michel. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Tim Burton. Tim Burton est-il, fait-il partie des grands réalisateurs de notre ère ? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui. Pour commencer, abordons comment Tim Burton est arrêté dans le cinéma. Il me semble que vous parliez d'OVNI, Michel. Allez-y. C'est exactement ça. Le sujet porte, bien sûr, sur avant tout quelqu'un comme tout le monde. M. Burton, issu des quartiers populaires, américains, de Burbank, d'une famille normale, sorti de nulle part... L'excuse classique, culturelle... Écoutez, écoutez, ne commencez pas à me couper. Ne commencez pas ! Je vais continuer. Je n'ai pas... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allez-y. Alors même qu'il rentre chez Disney comme dessinateur, son style est très vite vu par Disney comme étant nul, puisque incohérent avec l'image que renvoie la société à l'époque. Et pourtant, malgré ça, avec les années, M. Burton s'est imposé sur le paysage cinématographique dans le monde entier et a imposé son style. Si bien qu'aujourd'hui, il l'inspire, là où avant il dégoûtait et on n'avait pas envie de s'intéresser à ce genre de cinéma. Vous vous barrez dans ce qu'il a instauré un style, et c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est exactement les propos que je... C'est vous, c'est Sylvain. Non mais laissez-moi arrêter de couper la parole, si vous voulez. Je vous ai manqué de... C'est vous douce. Je précisez. Vous êtes sur les nez, monsieur. Je peux renchaîner ? Vous avez d'autres choses à dire ? Allez-y, Sylvain. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous me disiez qu'il a importé un style, imposé son style, mais qu'est-ce que c'est exactement le style Tim Burton ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il sait quand même beaucoup parce qu'il y a de Hammer, qu'il sait pas parce qu'il y a des décors de Michael Curtis, ou des décors de Michael Curtis ? Écoutez, je vois... Je ne sais pas finir. Donc voilà. Vous me parlez du coup du style Tim Burton. Est-ce que le style Tim Burton, c'est pas tout simplement quelque chose qui est un peu à droite à gauche ? Est-ce qu'il n'a pas réactualisé quelque chose qui est déjà réexistant ? Écoutez, je vois où vous voulez en venir. Et c'est tout à fait normal. C'est une question qui se pose chez beaucoup d'auteurs. M. Burton est un auteur reconnu par notamment le cinéma français et les pays du cinéma. Et donc, comme tout auteur, il a lui-même son vécu personnel, ses inspirations personnelles. M. Burton s'inspire... Des inspirations... Mais bien sûr, personnelles. Son enfance, il a grandi en regardant l'expressionnisme, en regardant les films de Hammer, en lisant du Edgar Allan Poe. Et toute cette combinaison... C'est le fait qu'il vit à travers ça. Et du coup, ce n'est pas... Ce n'est pas un vol artistique, monsieur. Ce n'est pas un vol artistique, monsieur. Tout bon réalisateur met dans ses œuvres ce qui lui plaît, ceux qui l'aiment. C'est comme ça qu'on prend plaisir à faire du cinéma, monsieur. on peut se réapproprier le style et pas le puiser le piller. Pas du tout. Monsieur. Monsieur. Les yeux dans les yeux, monsieur. Ah, les yeux dans les yeux. Est-ce qu'on est d'accord pour affirmer qu'il y avait un cinéma avant Tim Burton et il y a un cinéma après Tim Burton, monsieur. Tout à fait. Il y a un cinéma qui continue, qui est d'une continuité. Il ne s'arrête pas à la personne de Tim Burton. Mais il a changé, monsieur. Ce n'est plus le même. Excusez-moi. où monsieur Burton se moque du système cinématographique américain. J'aimerais que vous débloquiez, devant Sylvain, qu'il comprenne... Déjà, je suis flotté que vous m'écoutiez parler dans les coulisses. Il n'y a pas de... Qu'avez-vous à dire pour débloquer sur moi ? Évidemment. Eh bien, c'est tout simple. Dès son premier long-métrage, Pee-wee Big Aventure, Monsieur Burton se moque ouvertement du système capitaliste hollywoodien. Et très bien, on prend le personnage du Pee-wee, qui se met soudainement, parce qu'il perd son vélo, à mener toute une enquête à la J-Bomb pour le retrouver, d'un héros pour retrouver son vélo. C'est typiquement le mot crime de tous ces films de genre ! C'est pas une réaction ! C'est pas une réaction ! Tout à fait ! Et là, tout à coup, on pourrait comprendre à travers votre description que c'est quelque chose d'unique, que c'est quelque chose de particulier à Tim Burton, mais cette critique du capitalisme et du système hollywoodien, on l'a retrouvé dans beaucoup de films ! Et j'aimerais enchaîner sur une question, c'est-à-dire que cette critique du cinéma qui est déjà peu originale, est-ce que véritablement les propos dans les films de Tim Burton se différencient les uns des autres ? Est-ce qu'on ne trouve toujours pas un petit peu la même chose du personnage solitaire, dans un lieu solitaire, un peu perdu ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de répétition de son style ? Est-ce qu'au final, bien qu'il ait imposé un style, il est déjà récupéré ? C'est pas Michel ! D'accord ! Donc lui, il peut parler 5 minutes, sans que vous l'interromptiez, et moi je n'ai pas la parole ! J'interromps vous, non ! Vous continuez, je vous flèche ! Très bien ! Très bien ! Continuez ! Franchinez ! C'est cette source de sort qui se répète en livre, et en fait est devenue quelque chose que justement, la production, il a tellement apporté ce marqueur, ce style cinémographique très burtonien, cet ovni que les gens ne comprenaient pas, et que les gens ne comprennent pas encore de nos jours en fait ! Si, si, si ! Quand les gens regardent un burton aujourd'hui, justement, comme vous dites, ils y mettent cette vision qu'ils pensent être un film de burton ! Est-ce que c'est quoi alors ? Ils y mettent cette vision de l'enfant perdu, isolé, et ils remettent les mêmes thématiques ! Ce n'est pas le cas ? C'est le cas ! C'est le cas ! Mais il n'y a pas que ça ! Il y a une évolution, il y a un caractère qui bouge, qui change, tout un marqueur ! Et si vous voulez, les studios, vu qu'ils ont prouvé qu'ils ont à force, burton, a réussi à lier industrie et films d'auteurs, et en fait ça fonctionne, la marque burton, ce qu'il a apporté fonctionne ! Ah oui ! Alors la production aujourd'hui veut faire massivement d'autres films qui fonctionnent comme ça ! Alors ils se mettent à vouloir produire des films, à vouloir à ce que burton lui-même fasse un film, soi-disant qui est burtonien ! Alors que ben non ! Il veut faire un film que lui veut ! Et on l'enferme dans ces cases ! Ces cases que vous, vous affirmez ou est fort qu'il se trouve dans tous ces films ! Vous l'enfermez ! Mais... Vous réduissez son talent artistique ! Mais le fait est là ! Vous réduissez ce génie ! Ce génie de... Oh monsieur suspect ! Si vous l'oubliez ! Il y a quand même des ressemblances les idantes ! Je veux dire, vous dites effectivement, le style de burtonien, on l'enferme dans une case, mais cette case, est-ce qu'elle est pas un petit peu voulue ? Parce qu'il y a quand même une recrudescence des décors qui sont souvent les mêmes, un décor de la trouvée du cimetière, et même, très souvent j'ai été mis en train des parapluies, ce côté un peu rayé, noir, tout ça, cette récurrence de son style, ainsi que la récurrence des thèmes dont on parlait, effectivement, du personnage solitaire, vous me dites qu'on l'enferme dans une case, mais effectivement, quand on constate le fait est là, ces films tournent en boucle ! N'est-ce pas du... Excusez-moi ! Le temps presse ! Nous allons enchaîner et justement vous parler... Ne confondez pas esthétique ! Laissez-moi parler ! Écoutez, écoutez, si vous pouvez... Vous parliez d'univers visuel, il me semble, Sylvain ? Oui ? En tout bien tout au Noël ! Ah, en tout bien tout au Noël ! Vous m'aviez dit, vouloir aborder le sujet de l'univers visuel... Bah, c'est tout simplement ce que j'ai dit à l'instant ! C'est-à-dire vraiment des décors qui sont toujours utilisés, et ça dépasse même le stade du simple gimmick, parce que là, on a une telle réutilisation de la même façon de ces décors, de cette manière de finir avec un sur-cadarche comme ça, il tourne en rond ! Il ne réinvente plus rien ! Et si c'est tant un génie que ça ! Pourquoi est-ce qu'il ne se réinvente pas ? Pourquoi il ne transforme pas le genre dans lequel il s'écrit ? C'est-à-dire parce que le genre Burtonien, que vous dites genre Burtonien d'ailleurs, déjà inspiré de la hameur du cinéma de Michael Curtis, donc même pas déjà inventé de base ! Avez-vous vu les dernières œuvres de M. Burton en question ? Je n'ai pas vu son dernier film ! Pouvez-vous donc affirmer, devant notre certaine spectateur, que son cinéma tourne en rond ? C'est à vous de nous dire ! Si vous n'avez pas vu sa dernière œuvre... J'en suis certain ! Écoutez, moi je ne mets pas le cinéma pour aller dans des navets ! Eh bien non, monsieur, il y a une évolution scénaristique ! Il y a une évolution dans cette recherche d'identité ! Cette recherche, M. Burton pose toutes ses questions sur le monde ! Donc question de genre... Il s'est renouvelé seulement à partir de... Oui, la régression ! Mais pas du tout, monsieur ! Il s'est renouvelé depuis longtemps ! Il s'est renouvelé sans cesse ! Certes, l'esthétique est là ! Les thématiques sont là ! Comme n'importe quel autre film de grand génie retrouve cette thématique ! Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau ? Mais il a apporté de nouveau, monsieur ! Il a apporté de nouveau toute cette thématique burtonienne qui fait que le décor est d'expression d'éclairage ! La photographie... Soyez plus précis, vous êtes très vague ! Ecoutez ! Donnez-moi plusieurs thématiques qu'il aurait abordé qui sont différentes ! Qui sont différentes ! Très bien ! Alors, la corruption dans le monde... Cette thématique-là est très importante ! L'identification dans le monde... Oui, mais ce sont des thématiques récurrentes ! Ce sont des thématiques récurrentes ! Ce sont des thématiques récurrentes ! Est-ce qu'il y a des évolutions à travers les films ? C'est ça que je veux dire ! Est-ce qu'il s'est renouvelé dans son propos à travers ces films ? Mais bien sûr que oui ! Alors, allez-y ! Par exemple, dans les doigts Romain d'Argent... Oui, je suppose que vous l'avez vu, je l'ai vu plancher d'œuvre... C'est un AD ! Oui, et puis j'ai vu du cinéma ! Eh bien... Non, mais monsieur... Un peu moins de violence, s'il vous plaît ! Ne le tuez pas ! Ne le tuez pas avant que j'ai compris ce débat ! Ma casquette ! Vous avez vu Edmond Romain d'Argent ? Ma casquette ! Ma casquette ! Ma casquette, s'il vous plaît ! Ma casquette, s'il vous plaît ! Achetez ! Ah ! Certainement... Reprenons ! Nous vous parlions du propos ! Le propos ! Consuivez ! Une évolution par exemple ! Dans Edmond Romain d'Argent, Un personnage des doigts ! Oui ! Un personnage seul ! Et face à un amour impossible ! Un amour qui n'existe... Qui ne peut pas être coïncidé... Parce qu'il ne coïncide pas avec l'ombre... Comme dans le Sunèbre... Comme dans le Sunèbre... Comme dans le Sunèbre... Mais pourtant... On trouve dans ces derniers œuvres... Un amour existant ! Miss Péégrine, à la fin... L'amour est possible ! Il se rend dans l'autre monde... Quitte finalement ce monde enfermé... Et peut coïncider... S'il trouve quelqu'un comme lui... Qui est particulier... Et qui se coïncide... Oui, monsieur... Montre donc... Que qu'il y ait une évolution... Mais oui ! Ce serait significatif ! C'est très significatif ! Pareil ! La thématique des parents dans ses premiers films... Et la thématique des parents dans ses derniers films ! L'évolution est là ! Par exemple ? L'évolution des parents... Et bien très bien ! Dans ses premiers films... On ne parle même pas des parents ! Le père d'Edward est un inventeur... Et finalement Vincent Price... Qui a créé Burton dans son enfance... A travers les films ! On ne parle pas de cette thématique des parents... Voilà où ils sont égris ! Ils sont égris ! Rejetés ! Agaçants ! Et pourtant à partir de Big Fish Love... Où Burton lui-même perd ses parents... Il prend une position autre sur les parents ! Il pardonne finalement l'éducation ! Et quand il devient lui-même père... A travers Charlie La Chocolaterie... La thématique du père... Et ce pardon... Cette réconciliation parentale... Nous parlons d'une évolution... Voilà ! On parle donc d'une évolution binaire ! C'est-à-dire que... Plutôt que d'évoluer graduellement de sans cesse se réinventer... On parle de deux parties de la filmographie de Burton... Dans lesquelles en fait il y a deux axes de position... Donc pas véritablement une véridiversité suffisante... Pour en faire d'un génie ! Je vous explique ! Monsieur Burton ne fait pas un film pour faire un film ! Monsieur Burton... Pour faire de l'argent ! Monsieur Burton a lui-même dit un jour... Un film est une thérapie... Pour le spectateur... Comme pour le réalisateur... Que la production oublie trop souvent... Et donc la thérapie... Elle se trouve à travers sa filmographie ! Monsieur Burton a besoin de l'œuvre... Quel égocentrisme ! Mais il a besoin de... Pensez que le spectateur a besoin de ça ! Mais bien sûr ! Il n'a pas besoin de... Mais elle a interrogé des millions de fans à travers... Non, non, non ! Qui font... Qui font en sorte... Je veux citer... Mais allez ! Citer ! Citer ! Citer ! Citer ! Mais citer ! Mais citer ! Mais citer ! Mais citer ! Je citer ! Mais qu'attendez-vous pour citer ? Je citer ! Je citer ! Que le cinéma n'a pas de fonction... Je citer ! Citer ! Citer ! Citer ! Vous avez entendu ces avis... Divergents... Parfois convergents... Et plus souvent divergents... On vous laisse maintenant... Avec ces avis... Divergents... Parfois convergents... Mais plus souvent divergents... Pour vous faire votre propre avis... Ce sera forcément convergents... Puisque ce sera le vôtre ! Bon courage ! Et à la semaine prochaine !